Musique Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon blog amourdecuisine.fr Aujourd'hui je vais partager avec vous une petite entrée, des pains farcis au thon, alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. On va avoir besoin de farine. On doit toujours tamiser la farine. 3 pières à soupe de lait en poudre. Si vous n'avez pas de lait en poudre, vous pouvez ramasser votre pâte avec du lait normal bien tiédi. On aura besoin de levure sèche instantanée. On aura aussi besoin de levure chimique, de sucre et de sel. On introduit bien le tout puis on ramasse la pâte avec de l'eau tiède. Musique On pétrit bien avant de s'assurer d'ajouter encore plus d'eau ou non. Musique Vous pouvez voir maintenant la pâte comment elle est, donc elle n'est pas trop collante comme vous voyez. Je vais introduire l'huile tout doucement tout en pétrissant. Musique Voilà ma pâte, donc je vais ajouter un peu d'huile. Juste pour huiler mon bol. Et je vais laisser la pâte doubler de volume. Pour la farce, je vais préparer une petite chuk-chuka. Donc je vais avoir besoin d'un peu d'oignon, d'un peu de tomate, d'un peu d'ail râpé, de fromage râpé, de pignon de pain, mais c'est facultatif. Pour ces pains farcis, je vais utiliser un peu de temps. Pour la garniture, je vais avoir besoin d'un jambe d'œuf, d'éluer dans un peu de lait ou un peu d'eau. Et je vais avoir besoin de grains de nigelle. J'ai mis un peu d'huile dans une poêle sur peu moyen. Je vais faire revenir l'ail dans cette huile. J'introduis maintenant l'ail et les pignons de pain. On ajoute la tomate. Et on va épister la sauce selon notre goût. Donc moi, je vais ajouter un peu de sel, un peu de poivre noir, un peu de poudre de trêne, de coriandre, un peu de poudre d'ail. Je laisse ma petite farce réduire un petit peu et cuire. Et puis je mets à refroidir avant de commencer à farcer mes petits pains. Comme vous voyez, ma pâte a bien doublé de brouillis. Je vais la dégazer un petit peu et la diviser sur 12 parts égales. Je la place au fur et à mesure sur un espace fariné et je couvre jusqu'à ce que je termine toute ma pâte. Je vais étaler ma pâte sur un espace fariné. Comme vous voyez, j'essaye de lui donner une forme ovale. Je vais mettre un peu de la farce. Un peu de thon. Et du fromage. Vous pouvez ajouter des olives, vous pouvez ajouter toute autre chose et farcir avec toute farce de votre goût. Je vais mouiller un petit peu avec de l'eau pour pouvoir coller les bouts. Comme ça. Et je vais mettre sur un plateau chemisé d'un papier de cuisson. Assurez-vous de bien coller les bouts. On va badigeonner nos petits pains avec du jambe d'œuf délué dans un peu de lait. Je vais décorer mes petits pains avec des grains de nigelle. Faites cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. J'espère que vous allez la réaliser. N'oubliez pas de me donner votre avis dessus. Si vous réalisez des photos, vous pouvez les envoyer sur mon email amourdefuisine.com J'espère que vous avez aimé cette réalisation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer j'aime et de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de toutes nouvelles publications sur ma chaîne. Merci et à la prochaine réalisation. Bisous !